Donc on a dit que ça, le premier acide gras c'est l'acide palmitique, le deuxième acide gras c'est l'acide stéarique, le troisième acide gras insaturé c'est l'acide linolyique. Donc concernant la nomenclature, on a dit que la terminaison YL est l'acide palmitique, stéarique ou linolyique plus glycérol. Donc c'est la nomenclature de triglycérides, c'est palmitique, stéarique, linolyique, glycérol. Donc c'est concernant la première proposition. On passe à la deuxième proposition, soit par deux molécules de C17H33COH et une molécule de C15H31COH. C'est toujours le même travail. Donc on a dit le premier acide gras, est-ce qu'il est saturé ou bien insaturé ? Donc on a dit C18, normalement C18, c'est H35, mais on a dit H36. Donc il ne correspond pas à la formule brute des acides gras saturés, donc c'est un acide gras insaturé. C'est l'acide gras insaturé quoi ? Madame a dit C18, c'est un acide gras insaturé. Donc on a dit C18, c'est un acide gras insaturé. C18, c'est un acide gras insaturé. Donc c'est un acide gras insaturé. C'est un acide gras insaturé, c'est un acide gras insaturé. Donc 3, c'est palmythylglycérol. D'accord ? Donc on passe à la troisième proposition, soit par trois molécules de C17H33COH. Donc c'est un triglycéride homogène, l'H homogène parce qu'il compose d'un seul acide gras. Donc trois acides gras identiques. C'est un triglycéride homogène, c'est un acide gras insaturé. D'après le tableau où je suis à l'heure, il y a un C18, il y a un seul double liaison. C'est l'acide oléique. Donc c'est un tri-oliil glycérol. Tri, tri veut dire 3. On a tri-oliil, toujours la finité. Et c'est un tri-oliil glycérol. Toujours on rajoute glycérol. Le mot glycérol, je n'en fous que c'est un glycérol. Que plutôt l'alcool c'est un glycérol. La deuxième question, analysez les produits de l'oxydation du glycérol par l'acide périodique, IO4H. Donc c'est concernant les propriétés des acides gras, plutôt les propriétés des glycérols. Il y a l'oxydation du glycérol. Il y a une oxydation par quoi ? Par l'acide périodique, il y a l'IO4H. Donc la question c'est à apprendre. Donc l'analyse ou bien l'oxydation. Il y a deux molécules de formule, il y a le HCO, ou il y a une molécule d'acide formule, il y a le HCO. Donc on passe au troisième exercice. Je ne voulais pas faire le deuxième exercice parce qu'il y a une série de 15 exercices. Donc, je ne vais pas faire une répétition, mais il y a les exercices, je doute. Donc, l'exercice 3, ou chez le col, parmi les acides gras suivants, quel est celui qui donne par coupure oxydative au niveau des doubles liaisons ? Un monoacide à 6 carbone et un diacide à 5 carbone. Donc, ce qui veut dire, c'est la coupure, c'est l'hydrolisation. D'accord ? On a dit que les propriétés des acides gras, parmi les propriétés chimiques, il y a une coupure. La coupure, il y a un monoacide ou un diacide. Donc, parmi ces acides gras, je vais mettre le premier monoacide à 6 carbone, ou le deuxième monoacide à 5 carbone. Alors, c'est totalement facile. Premièrement, il y a l'acide oléique, l'acide linoléique, l'acide linoléique, l'acide arachidouique, l'acide palmitolique, l'acide butryique et l'acide stéarique. Premièrement, on a dit que l'acide butryique ou l'acide stéarique, parce que ce sont des acides saturés. Les acides saturés, ils sont caractérisés par l'absence de doubles liaisons. Donc, on a dit que l'acide butryique, l'acide butryique, l'acide l'acide butryique, l'acide arachidouique et l'acide palmitolique. L'acide butryique, on a vu les deux tablons, on a dit que les acides saturés et les acides insaturés. Donc, on a dit que les acides saturés sont plus à fait avec le tablou, on a dit la formule. La formule, autrement dit, la formule semi-développée. C'est-à-dire que les acides gras insaturés, précisément. Nous devons nous apprendre à dire que la formule, et nous devons nous faire un exercice. D'accord ? Par exemple, nous avons vu l'exercice, nous avons vu l'exercice. Voilà la réponse d'exercice numéro 3. Il y a l'acide arachidonique, la réponse est l'acide arachidonique, c'est vin. Et voilà la formule semi-développée. Autrement dit, c'est la formule semi-développée dans les vidéos précédentes. Donc, c'est le tableau. Toujours, nous devons nous abonner à un exercice comme ça. Nous devons, de quoi nous expliquerons cette formule, toujours nous devons nous abonner à la nomenclature maintenant. Nous devons nous abonner à la numérotation, plutôt, nous devons nous abonner à la numérotation maintenant le carbone, le carbone, c'est-à-dire le COOH, c'est-à-dire l'acide gras. Donc, nous devons nous abonner à un 20 d'atomes de carbone. Donc, 1, nous avons une double liaison au niveau du carbone numéro 5. Toujours nous avons le carbone numéro 5. Donc, nous avons une 3, 4. Le carbone numéro 5, nous avons une double liaison. Nous avons une double liaison, où est-ce que nous avons une double liaison ? Dans le 9, plus dans le 8, plus dans le 11 et le 14. Voilà, nous avons un 6, 7, 8, 9, fois 3. C'est-à-dire que si vous avez besoin, vous avez besoin d'utiliser cette formule, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin. Et voilà, nous avons un CH4 et un CH3. Donc, nous avons un CH3. Donc, nous avons un CH3. Alors, nous avons un CH3. Nous avons un CH3. Nous avons un CH3. Donc, nous avons un CH3. Nous avons un CH3 de 6 carbone. Si je vais faire une copure oxidative. Donc, nous avons un CH3. Donc, nous avons un CH3. Donc, nous avons un CH4. de 6 carbone, il y a 4, 5, 6 voilà, c'est la partie la deuxième coupure oxydative il y a 5 atomes de carbone il y a 1, donc 3, 5 c'est la cette partie, d'accord donc c'est l'acide arachidonique on a donc parmi les propriétés l'acide olyique, l'acide linolyique l'acide linolyique et l'arachidonique et le palmetolique ou le guide que la réponse c'est le palmetol plutôt l'acide arachidonique d'accord donc on passe à l'exercice 6 calculez l'indice diode de la stéro-olyique olyine plutôt sachant que I égale à 127 le C, c'est les masses molaires le C égale à 12 le O égale à 16 et le H égale à 1 donc on va voir la solution tout ensemble donc en premier c'est quoi l'indice diode l'indice diode c'est la quantité diode enfixée par 100 g d'accord par 100 g de l'épide la stéro-olyine et indique les séries de formule donc l'indice diode c'est quoi ? c'est la quantité qui est de l'épide qui est de l'épide qui est de l'épide donc n'importe quel épide nous avons un diglycéride un diglycéride c'est quoi l'indice diode comme deux acides gras et il y a une remarque concernant la nomenclature il y a une autre nomenclature il y a la stéro-olyine personnellement je n'utilise pas je suis habituée à la première nomenclature il y a déjà l'exercice numéro 1 et c'est la plus facile et la plus pratique mais il y a aussi c'est l'épide qui est de l'épide dans les exercices mais c'est de l'épide donc la stéro-olyine c'est quoi ? la stéro veut dire l'acide stéro-olyique donc l'olyique veut dire l'acide olyique qui m'en rende à la nomenclature que j'ai dit c'est le stéro-olye-tile olye-tile glycéral d'accord donc c'est un diglycéride une formule voilà la formule de ce diglycéride c'est la formule donc celui-là c'est l'olyique c'est un acide gras insaturé une seule double liaison au niveau de carbone numéro 9 et voilà il est relié avec un autre acide gras saturé l'acide stéro-olyique donc l'EPM de diglycéride c'est donc l'EPM c'est quoi ? l'EPM c'est un sport voilà qui fait l'indice d'acidité l'indice d'acidité c'est un indice d'acidité c'est quoi ? l'indice d'acidité c'est la quantité d'iode plutôt c'est la quantité d'iode fixée par 100 g de l'épide donc l'indice d'acidité c'est 100 g c'est un c'est un c'est la définition l'indice d'acidité il est composé de deux acides le stéarique et l'oléique l'oléique a une double liaison donc deux doubles liaisons elle fixe deux atomes d'iode c'est pour ça on écrit deux atomes d'iode l'indice d'iode la masse molaire c'est pour ça donc l'indice d'arbre fois 2 il est un 6 g donc 254 g d'iode fixée par deux par les doubles liaisons l'acidité l'acidité donc on a le PM c'est quoi ? le PM il y a le 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 c'est le glycéril il y a le le c'est le 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 c'est quoi ? c'est le stéarique le stéarique plutôt oléatil glycéral il y a un glycéral un acide stéarique un acide oléique donc le 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 La formule du glycérol, nous avons vu que le coût de l'allemand, le coût de l'allemand, c'est 99, parce qu'il y a la formule que nous avons vu, c'est le CH2OH, CHOH, et le CH2OH, qui nous avons vu que le coût de l'allemand, c'est 99, plus le PM de stéaric, le stéaric, nous avons vu aussi la formule que nous avons vu, en général, nous avons vu 18, d'accord ? On passe au PM d'olique, qu'est-ce que nous avons vu la masse de l'allemand, nous avons vu 20 ou 20 ou 80, et nous avons vu deux molécules d'eau, parce que c'est un diglycéride, l'estérification de deux acides gras, un alcool, d'accord ? Nous avons vu le glycérol, donc le glycérol, c'est l'alcool, il est estérifié par deux acides gras, nous avons l'acide stéaric et l'acide olyique. Nous avons vu, en général, le PM de ce diglycéride, nous avons vu le glycérol, d'accord ? Donc, l'indice diode, elle, égale à quoi ? Égale à 254 fois 100 sur 100 000, 6 000 plutôt 22, autre origina 44,5, et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !